Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel, le deuxième d'une séquence pour apprendre comment faire des présentations interactives à l'aide de l'application Google Science. Nous reprenons d'où nous avons laissé la dernière fois. J'ai ajouté quelques diapositives ici à ma présentation. J'ai ajouté une flèche rouge, donc dans ma première diapositive. J'ai ajouté une deuxième diapositive avec une espèce de cabane et encore une fois une flèche rouge pour ouvrir la porte. Et dans ma troisième diapositive, j'ai ici un ordinateur, donc dans lequel j'ai simplement une image en arrière-plan d'un ordinateur. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux créer une séquence interactive entre mes diapositives de sorte que quand je touche par exemple les flèches ou différents éléments, je me promène d'une diapositive à une autre. Tu sais ce qui va créer, comme je le disais, l'interactivité. Donc, sans plus tarder, comment est-ce que c'est possible de faire ça? Eh bien, c'est très très simple. Donc, lorsque vous avez ici un objet. Donc, moi je veux que quelqu'un touche, par exemple, la flèche rouge. Je pourrais mettre des indications avec une boîte de texte ou quelque chose pour indiquer tout ça. Donc, ici, je voudrais que lorsque quelqu'un touche la diapositive, il y ait un lien qui se fasse vers la suivante. Donc, je peux choisir la diapositive. Je peux aller ici, voyez, sur l'espèce de petite chaîne. Insérer un lien. Et là, vous allez avoir une petite boîte qui va apparaître. Nous, ce qu'on veut créer, c'est un lien vers une diapositive. Ne jamais, en aucune circonstance, choisir donc l'élément diapositive suivant. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. On veut toujours choisir donc une diapositive en fonction du numéro de diapositive. Mais jamais l'option de diapositive suivante ou de diapositive précédente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la diapositive 2, si c'est possible, diapositive 2. Voilà, on a l'option ici de la choisir. Pardonnez-moi, ça ne sera pas long. Voilà, ici. Donc, j'ai fait mon lien avec la diapositive 2. Ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais activer mon diaporama, si je clique sur la diapositive 1, je vais me rendre à la diapositive 2. Testons-le incessamment. Donc, c'est parti. Diaporama. Donc, je vois ici, j'ai ma scène. Si vous voyez, je déplace ma souris sur la diapositive, on voit que mon curseur change pour une main. Donc, si je clique là-dessus, je suis maintenant à la diapositive 2. Il n'y a rien qui se passe en ce moment à la diapositive 2. Je vais juste faire échapper pour revenir ici. Je reviens à ma diapositive de départ. Donc, je le disais, c'est important. Toujours choisir, lorsqu'on fait des liens, des numéros de diapositive. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, si je choisissais pour une raison quelconque, peut-être juste parce que j'ai fait une erreur lorsque j'ai bougé mes diapositives, de déplacer la diapositive 2 vers plus tard, après ma dernière diapositive, pour la mettre en dernière position, autrement dit. Si je reviens ici, regardez, je vais recliquer ici. Et là, vous voyez, ça a automatiquement changé. Donc, diapositive 3. Moi, je veux toujours que cette flèche-là m'amène à la camade. Donc, je ne veux pas, si je mets les diapositives suivantes et ensuite que je bouge mes diapositives, que là, ça m'amène à l'ordinateur. Ce n'est pas ça que je veux. Donc, je veux toujours que ça m'amène à la cabane, peu importe où je suis rendu, donc, dans mon diaporama. Je vais replacer quand même mes diapositives comme elles étaient. Vous voyez que si je fais ça, vous voyez, on va revenir ici que le lien est vers la diapositive 2. C'est bel et bien le cas. Donc, toujours, toujours, toujours choisir les liens avec les diapositives. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais choisir un lien. Je vais cliquer sur la diapositive de lien. Là, j'ai peu d'espace ici. On ne voit pas vraiment ma fenêtre contextuelle. Je vais juste choisir diapositive 3. Et vous voyez, je vais le choisir ici, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai mon lien avec la diapositive 3. Vous voyez, je vais repartir mon diaporama du début. Donc, j'ai ma scène initiale. Je clique sur la première flèche. J'ai la cabane. Je clique sur la deuxième. Je suis rendu à l'ordinateur. Donc, là, ici, il n'y a rien qui se passe. Je vais revenir ici. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc qui est très, très, très intéressant. Quand vient le temps de créer des éléments interactifs sans nécessairement, donc, comment dirais-je, ajouter des formes. Donc, là, ici, mon image que j'ai, c'est une image en arrière-plan. Je ne peux pas la choisir. Je ne peux pas la déplacer. Je ne peux pas la bouger d'aucune manière. Mais imaginons que je voudrais, si quelqu'un clique sur le verre d'eau, donc, avoir un lien qui ramène à la diapositive 1. Ce que je pourrais faire ici, c'est un espèce de hack, un espèce de petit truc qui va nous permettre de se déplacer d'une diapositive à une autre comme celle-là. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre une forme. Je vais prendre ici, tout simplement, un carré. Et je vais venir le mettre ici sur mon verre. Là, certains vont dire, mon Dieu, c'est affreux. Mon verre est maintenant caché. Et je vais créer, donc, un lien vers la diapositive 1. Donc, je vais toujours peser ici sur ma chaîne. Voyez, diapositive 1, je vais choisir. J'avais déjà l'option ici. Mais là, ce n'est pas beau. Mon verre est caché. Moi, je veux juste que ce soit le verre, donc, qui crée, dans le fond, le lien. Et là, regardez le petit tour de magie qu'on va faire ici. On va aller dans les options au niveau du remplissage de mon rectangle. Je vais choisir qu'il soit transparent. Même chose pour la bordure de mon rectangle. Transparent. Et là, vous voyez, si je clique dans le lien ici, je n'ai plus rien. Donc, certains vont dire, bien, il n'y a plus de rectangle. Il y a encore un rectangle. Mais il est juste invisible. Il est juste caché. De sorte que, lorsque je vais activer cette diapositive-là, si je clique sur le verre, je vais, malgré tout, revenir sur ma diapositive numéro 1. Testons, depuis le début, la séquence. Donc, c'est parti, le diaporama. Donc, j'ai ici ma première flèche qui m'amène à la cabane. De la cabane, je clique sur la flèche. Je m'en vais à l'ordinateur. Et si je clique sur le verre, eh bien, je reviens à ma diapositive 1. Donc, c'est une façon de créer des éléments d'interactivité, mais sans avoir nécessairement un objet qui corresponde à ça. Si vous avez des éléments dans votre arrière-plan sur lesquels vous voulez qu'une personne clique directement, bien, ça vous fera comme ça une espèce de façon d'avoir cette interactivité-là directement. Et donc, voilà. C'était ici une petite présentation sur comment est-ce que c'était possible de créer des liens entre les diapositives. Donc, j'espère que ça me sera utile dans la création d'une présentation tout à fait intéressante et tout à fait interactive. Et sur ce, je vous souhaite bon travail.